Anse News Vidéo, janvier 2023 Bonjour à tous et bienvenue à la première édition du Anse News Vidéo de l'année 2023. Nous présentons les bonnes nouvelles du monde salésien, la participation des jeunes à nos activités, les riches témoignages de l'étrène, la participation active de la famille salésienne dans toutes les régions et la grande fête de notre père et maître Saint-Jean Bosco. RMG Journée de spiritualité de la famille salésienne Du 12 au 15 janvier, environ 300 membres de la famille salésienne, provenant de la plupart des 32 groupes, se sont réunis au Val d'Oco avec le réteur majeur, père de la famille salésienne, pour réfléchir ensemble sur le thème de l'étrène 2023. Comme le vin dans la famille humaine d'aujourd'hui, la dimension laïque de la famille de Don Bosco. Les participants ont vécu des moments de partage en groupe, des prières et une soirée de fraternité. Au cours de ces journées, toutes les personnes présentes ont été touchées par les témoignages et les contenus partagés par les intervenants et les jeunes. À la fin, tous les groupes de cette grande famille spirituelle de Don Bosco ont célébré, avec le réteur majeur, la messe de clôture dans la basilique de Marie-Oscillatrice, en remerciant Dieu pour la grandeur du charisme salésien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Célébration de la fête de Don Bosco à Turin Ce fut une fête de Don Bosco en grand format au Val d'Oco, qui avait déjà commencé les jours précédents avec diverses activités préparatoires. Le jour de la fête, le 31 janvier, l'église de Marie-Oscillatrice était pleine de fidèles, venues de partout pour rendre hommage aux pères et bêtes de la jeunesse et participer aux nombreuses eucharisties prévues pour la journée, pas moins de sept, de sept heures à vingt-et-une heures ou aux autres moments spirituels prévus. Le point culminant de la célébration a bien sûr été la messe de l'après-midi avec les jeûnes présidés par le reteur majeur, le père Angel Fernandez Artimé. Nos jeûnes comme le vin dans la famille humaine d'aujourd'hui. Tel était le message que, dans la ligne de l'étreinte de cette année, le dixième successeur de Don Bosco a délivré à tous les présents et aux garçons et filles du mouvement salésien des jeûnes du monde entier. Afrique Madagascar R.D. Congo Journée de l'étraîne de la province de l'AFC Le 8 janvier, la journée de l'étraîne 2023 du reteur majeur, père Angel Fernandez Artimé, a eu lieu à la cité des Jeunes de Lumoubachi. L'événement, présidé par le père Guillermo Bassagnès, supérieur de la province d'Afrique centrale, a réuni plus de 900 personnes, parmi lesquelles des salésiens, des membres de différents groupes de la famille salésienne, des étudiants de différentes œuvres et des amis et sympathisants de Don Bosco. L'Assemblée a visionné les rapports des différentes branches et composantes de la famille salésienne d'Afrique centrale. Les activités récréatives et culturelles présentées par les jeunes et le mot du soir salésien ont conclu la journée. Cameroun, déjeuner pour le festival Don Bosco à Yaoundé. Les salésiens de Don Bosco du théologat Saint-Augustin de Colafemé à Yaoundé ont célébré la fête de Saint-Jean Bosco avec environ 400 jeunes des centres des jeunes. La journée a commencé par une célébration eucalistique présidée par le directeur, le père Rigober Funtum et s'est poursuivi par un tournoi de football entre les oratoires. Ensuite, il y a eu un concours de dessin et un chant sur la vie de Don Bosco. L'événement se est conclu par une prestation culturelle avec des performances acrobatiques et des chants. Amérique Cône Sud Argentine du Nord A l'oratoire salésien Don Bosco de Santiago del Estero Un camp d'été a été organisé du 18 au 31 janvier. Environ 500 garçons et filles, adolescents et jeunes issus de quartiers et de comtesses vulnérables de la région ont profité de cette proposition de camp de vacances, un espace récréatif, éducatif et pastoral. Cette proposition a également offert aux jeunes ayant moins de ressources la possibilité de vivre les vacances dans un climat de joie et de formation et de connaître et d'expérimenter la spiritualité des jeunes et le charisme propre à la famille salésienne. Asie Est-Océanie Timor-Oriental, chapitre provincial de la vice-province salésienne du Timor Oriental Les salésiens de la vice-province Saint-Calestus-Caravario au Timor Oriental ont célébré leur deuxième chapitre provincial du 9 au 14 janvier sous le thème « Quels salésiens pour les jeunes d'aujourd'hui ? » Au centre de formation d'Ombosco de Comorodili, 30 salésiens capitulaires et 8 observateurs étaient présents. Le chapitre était animé par le père José San Juan. Les journées de travail en assemblée, de partage, de discussion, de groupe et de réflexion personnelle ont été enrichies par l'Eucharistie présidée par le cardinal salésien Virgilio do Carmo da Silva et celles célébrées par le père Anacleto Pires, supérieur de la vice-province. Viet Nam, journée de la famille salésienne 2023 Le 14 janvier, la journée de la famille salésienne de la province du Vietnam a été célébrée à la communauté théologique Philippe Rinaldi avec environ 500 participants. Après la présentation des participants, la vidéo de le train de 2023 a été projetée et le supérieur de la province, père Barnabas Le An Phong, a présenté le thème. Ensuite, les FMA ont présenté un spectacle de danse intitulé être le levain de la famille humaine d'aujourd'hui et un jeu inspiré du contenu de l'étraîne. L'atmosphère festive a également été enrichie par divers spectacles musicaux. Le point culminant de la journée a été la messe présidée par le provincial. Sous-titrage Société Radio, Ap MVP L'atmosphère Et la petite voix, oh, 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 tu n'aimes pas, oh, 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 oh. Et la petite voix, oh, 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 oh. Mongolie, première réunion du mouvement salésien des jeunes dans le pays. Les 23 et 24 janvier 2023, les jeunes qui fréquentent les trois présences salésiennes en Mongolie se sont réunis pour la première fois et ont donné vie à la première rencontre du mouvement salésien des jeunes dans ce pays. L'événement qui s'est déroulé dans la paroisse Maria Oscillatrice de Darkan a réuni 45 jeunes âgés de 14 à 28 ans qui, accompagnés par des salésiens et leurs collaborateurs, ont pu vivre les différentes activités préparées pour commémorer Saint-François-de-Salle et Don Bosco. L'enthousiasme des jeunes s'est manifesté tout au long de la rencontre au cours de laquelle ils ont partagé l'amitié et reçu une compréhension plus large du nouveau monde salésien qu'ils commencent tout juste à apprécier comme faisant partie du leur, dans une culture où le catholicisme est encore inconnu. Asie du Sud Inde La mission salésienne dans les îles Andaman et Nicobar a célébré les 7 et 8 janvier le jubilé d'argent de sa présence et également le jubilé d'argent de la paroisse Saint-Joseph-Catholique-Church-Ferra-Gonge. La célébration eucharistique sur l'annelle d'action de grâce a été présidée par Son Excellence Monseigneur vit sous Wassam Selvaraj, évêque de Port Blair. Près de 2500 fidèles, 50 religieux et 30 prêtres ont participé à la célébration en remerciant Dieu pour les 25 années de service que les salésiens ont rendues sur cette belle île. Félicitations au Père Patrick Alphonse, le directeur, et à la communauté salésienne pour leur merveilleux service aux jeunes et aux habitants d'Andaman. Inde, les anciens élèves de l'école Don Bosco de Lillois fêtent les 55 ans de leur fondation. Le 15 janvier, à l'occasion du 25e anniversaire de l'association, les anciens élèves de l'école Don Bosco de Lillois ont organisé un événement auquel ont participé 650 personnes. Au cours du programme de la soirée, ils ont rendu hommage aux salésiens de la communauté des Lillois, appartenant à la province de Calcutta, aux neuf anciens directeurs de la communauté et aux responsables de l'école. Les anciens élèves, venus de diverses régions de l'Inde et de l'étranger, ont également visité les nouvelles installations et la salle de réunion, puis ont assisté au discours du principal, le Père Manoj José, et du directeur, le Père Davis Vélian. Le délégué de la famille salésienne de l'Asie du Sud, Père Joseph Manipadam, et le Père Joseph Paouria, provincial de l'INC, ont assisté à l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les participants ont écouté des chansons en latin, en anglais et en slovaque. À la fin de l'événement, toutes les chorales ont hésité deux chants communs. Le directeur de la communauté salésienne, Père Juraj Koval, a remercié les artistes non seulement pour cette performance, mais aussi pour le fait que tout au long de l'année, ils aident à vivre les mystères de la liturgie avec leurs chants. Autriche, journée d'études sur les trains du requêteur majeur pour 2023. Le 21 janvier, au Salesianum de Vienne, le Forum éducatif dans Moscou d'Autriche a organisé la journée d'études annuelle sur les trains 2023. Qu'une centaine de personnes issues de différents groupes de la famille salésienne ont participé à l'événement. Tous ont pu écouter avec intérêt les interventions des différents orateurs dont l'invité d'honneur, l'économe général de la Congrégation salésienne, Frère Jean-Paul Müller. L'après-midi, ces réflexions ont été approfondies et poursuivies dans différents groupes de travail. La journée s'est terminée par la célébration de l'Eucharistie pour toutes les personnes présentes, présidée par le supérieur de la province autrichienne, le Père Siegfried Kettner. Inter-Amérique A la maison d'Ombosco Fatima a été célébré le chapitre provincial de la province salésienne, Notre-Dame de Copacabana de Bolivie. Environ 35 salésiens de la province y ont participé. Le gouverneur du chapitre, le Père Alvaro Rocabado Guzman, a dirigé les débats. Au cours de l'Eucharistie de clôture, le provincial, le Père leader Justiliano Flores, a encouragé les salésiens à poursuivre la mission, dans un esprit de renaissance, à semer les graines que d'autres salésiens ont semées dans le pays au cours de ses 60 années de vie de la province. El Salvador, journée salésienne de l'Université d'Ombosco. Au début du mois de janvier, l'Université d'Ombosco du Salvador, par le biais de la pastorale universitaire, a organisé les Journées salésiennes, un espace de rencontres, de dialogues et de convivialité pour toute la communauté éducative. L'objectif de cette rencontre était de renforcer l'identité salésienne qui caractérise l'université et de réfléchir aux actions que chacun de ses membres mène pour contribuer à la formation des étudiants. Les Journées salésiennes ont été présidées par les plus hautes autorités de l'Université d'Ombosco, dont le reteur Frère Mario Olmos salésien de Don Bosco. L'événement de ces journées a permis aux membres de la communauté éducative de se rencontrer dans une atmosphère de réflexion sur les activités éducatives et de soutien que l'institution réalise pour ses étudiants. Mexique, randonnée à bicyclette en l'honneur de Don Bosco. Le 22 janvier, les salésiens coopérateurs, en collaboration avec le mouvement salésien des jeunes d'Albora da Mérida dans l'état de Yucatan, au Mexique, ont organisé une promenade à vélo en l'honneur de Saint-Jean Bosco entre les chapelles du Presbyté et Maria Osciladora. Dans chaque chapelle, ils ont réfléchi à un aspect de l'ETREN 2023 et à leur arrivée sur le site, le coordinateur ou le responsable de chaque chapelle a accueilli les participants en partageant un court message inspiré de l'ETREN. L'objectif de cette activité était de promouvoir l'intégration de la population du sud de la ville en réalisant des activités de vie saine et familiale dans le cadre des célébrations en l'honneur de Don Bosco. Des groupes de familles, des oratoriens, des membres de groupes de jeunes, des salésiens coopérateurs et des paroissiens des différentes chapelles ont participé à l'initiative. Méditerranée Liban, rencontre traditionnelle autour de l'ETREN du recteur majeur. Une réunion de la famille salésienne a eu lieu dans la maison salésienne d'Alphida, le 15 janvier, élargie aux collaborateurs, animateurs, amis et sympathisants de Don Bosco pour présenter l'ETREN du recteur majeur comme un engagement à prendre chacun dans sa propre cosphère. Environ 200 personnes ont assisté à l'événement. Le thème de l'ETREN 2023, comme le vin dans la famille humaine d'aujourd'hui, la dimension laïque dans la famille de Don Bosco a particulièrement stimulé la participation des laïcs. En effet, outre le père Simon Zakarian, directeur de la communauté salésienne, conférencier principal, le coordinateur provincial des salésiens coopérateurs du Moyen-Orient a également pris la parole pour illustrer la pertinence de l'ETREN du recteur majeur. Visite du recteur majeur en Espagne pour les anniversaires des maisons salésiennes de Baracaldo. Du 20 au 22 janvier, le recteur majeur père Angel Fernandez Artime a visité les maisons salésiennes de Baracaldo pour rendre hommage avec les salésiens, les filles de Marie Oscillatrice, les jeunes et leurs familles aux charistes de Don Bosco enracinés dans cette ville qui s'est articulée au fil des ans à travers trois grandes œuvres qui célèbrent toutes cette année des anniversaires importants. La première activité du recteur majeur a été une rencontre avec les éducateurs et la communauté éducative. Samedi, le père Angel Fernandez Artime a visité l'Institut FMA de Nuestra Senora de Begonia où il a vécu un moment d'intégration avec les animateurs des œuvres salésiennes de la ville. Dans l'après-midi du même jour, à la maison Salésiano Scrooches, le dixième successeur de Don Bosco a présidé l'acte institutionnel de clôture des anniversaires suivi de la messe et d'une soirée d'agapé avec la famille salésienne. Enfin, dans la matinée du dimanche, le recteur majeur a célébré la messe aux Salésianos Baracaldo et a ensuite participé à un dialogue fraternel avec les communautés salésiennes de Don Bosco et des FMA de la ville. Espagne, rencontre des oratoires et des centres de jeûne salésien des îles Canaries. Plus de 800 jeunes ont participé le 21 janvier dernier à la rencontre des oratoires et des centres de jeûne salésien des îles Canaries qui s'est tenu à l'œuvre salésienne de la Orotova. Les jeunes participants, représentants des centres de jeûne actifs en présence des salésiens et des FMA aux îles Canaries, ont participé à une journée de fraternité à la manière salésienne avec de nombreuses activités sportives et récréatives et ont reçu un accueil chaleureux à la paroisse Nuestra Signora de la Concepcion. La rencontre a été coordonnée par le Centre de la jeunesse Don Bosco. La ville de Modica organise une possession pour célébrer Don Bosco. A Modica, la ville extérieure en l'honneur de saint Jean Bosco, père, maître et ami des jeunes, est de retour. Comme le veut la tradition, la famille salésienne de la vie sicilienne s'est réunie autour de son saint fondateur avec des enfants, des jeunes, des adultes et des grands-parents. Dans l'après-midi, la procession avec le simulacre du saint porté sur les épaules des animateurs de l'oratoire est partie de la partie haute de la ville. La procession s'est terminée à l'église mère de San Pietro, où a eu lieu la célébration eucharistique présidée par Mgr Antonino Stagliano. A la fin de la messe, père Paolo Terana, salésien responsable de l'œuvre de Modica, a remercié toutes les personnes présentes et une gerbe a ensuite été déposée au buste de Don Bosco sur la place de la commune. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de partager avec nous les nouvelles de votre région, afin que nous puissions en savoir encore plus sur les belles expériences que vous avez vécues aux quatre coins du monde. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...